Il va y avoir du changement du côté des berges du Rhône à Bourg-les-Valences. Oui, plus précisément sur l'île Giraudet, près du Théâtre Le Rhône. Hier soir, le conseil municipal a voté une délibération pour lancer un grand projet d'aménagement de la zone. Ça concerne aussi le vieux pont bleu qui enjambe l'autoroute. Pour l'instant, on n'en est encore qu'au début du projet. L'entreprise belge chargée des travaux n'a donné que quelques esquisses à la mairie de Bourg-les-Valences. Mais on a déjà une idée de ce à quoi ça va ressembler, Tommy Cataneo. Oui, alors déjà, il va y avoir des arbres, beaucoup d'arbres. La mairie veut valoriser les planètes du théâtre pour en faire un parc vers le Rhône avec de grandes pelouses et un accès au fleuve. Les berges, elles, seront plus larges avec des pistes cyclables et des pontons sur le bord du Rhône. Enfin, la troisième partie du projet, c'est le pont qui permet d'accéder à cette île Giraudet. L'ancien sera démoli et remplacé par un autre, beaucoup plus grand et beaucoup plus moderne, comme l'explique la maire Marlène Mouriez. Nous allons avoir une passerelle qui va représenter finalement un voilier, puisqu'autrefois, lorsque il n'y avait pas la coupure de l'autoroute, les bateaux venaient sur le quai, accostés à cet endroit-là. Donc lorsque les habitants de Vieux-Bourg vont ouvrir leurs fenêtres, ils vont voir tous les jours devant chez eux un grand voilier. Ça permettra aussi de rendre le lieu plus attractif, ce qui n'est pas vraiment le cas à l'heure actuelle. Dominique Gentiel est l'adjointe en charge de l'urbanisme. L'idée, c'est de donner envie aux bourquins et également à la population du bassin valentinois de venir se promener, parce qu'aujourd'hui, l'euro n'est très en contrebas à deux la Via Rona, et donc on n'en profite pas vraiment. Les travaux devraient coûter environ 7 millions d'euros. Ils commenceront dans un an pour une livraison à l'été 2019. Tommy Cataneo pour France Bleu de Romardèche.